salut à tous c'est fuman et on se retrouve pour une deuxième petite session de skyrim alors la dernière fois qu'on s'est quitté si je dis pas de conneries on était à la sortie du donjon delgaine et j'étais complètement éclaté alors bon pour vous ça fait quelques jours ou quelques minutes suivant si vous faites tous les épisodes de la chaîne je vais arriver à parler donc suivant si vous faites les épisodes de la chaîne ou pas pour moi ça fait deux trois jours j'ai programmé mon pc pour qu'il balance à la file des défragmenteurs de disques et des analyses antivirus pour voir s'ils trouvaient un truc il a tourné 24 heures donc d'affilée en analysant en permanence ordinateur donc j'ose espérer que les ralentissements de merde qu'on avait la dernière fois ne vont pas se reproduire sinon je vous jure que je brûle mon ordinateur promis je vais peut-être pas le brûler mais il va souffrir je veux juste savoir ce qu'il a pris la dernière fois bon toujours est-il qu'on est reparti et j'avais donc notre petit nerevar c'était elfe noir de son métier et qui était donc le fameux nerevarin du nerevarin de morwind alors il faut savoir que dans oblivion un jeu je ne suis toujours pas renseigné officiellement on parle de souvenirs d'un oblivion il me semble que tu peux croiser des gens qui te disent nerevarin a quitté morwind pour venir en sirodille machin donc ok admettons on a eu le même personnage qui a suivi donc qui a sauvé morwind qui a sauvé sirodille qui va maintenant sauver bord de ciel ça fait trois faut que tu sauve le monde est ce qui me fait chier c'est que comme d'habitude et me tu commences tes niveaux un été à poil bombe et je voulais déjà dit j'aime pas spécialement la troisième personne la première personne je suis éclaté moi j'ai dormi un peu il faut dire que je rentre tout juste du travail je vous fais cette petite vidéo parce que j'avais envie de voir ce qu'ailler mais que je me suis dit que même temps je n'ai pas joué sans vous alors concrètement advar il va vers sa vie je reviendrai arrive moi mais pas de suite et puis moi je vais partir par la tête alors c'est un truc que j'avais fait au début du jeu tout simplement partir par là alors je suis déjà revenu dans la région et tout ça mais en fait finalement quand j'ai réfléchi un petit peu je n'y suis revenu que très rarement par ici quoi j'ai décoré dans l'issue ouais donc j'y suis revenu que très très rarement dans cette région et finalement je sais pas tant que ça ce qui se passe moi je vois là de plus en général du côté de solitude et faillaises alors jusqu'à deux faillaises par cartes même si je veux un faillais assez régulièrement mais bon en gros ouais moi mon terrain de jeu vous voyez c'est plus par là dans toute cette zone donc finalement je suis donc finalement tout ce qu'on lâche prême que faut le christ j'ai jamais mis les pieds donc mais on va y partir maintenant parce que je veux savoir à quoi ressemble cette ville et éventuellement si je peux me partir deux ou trois voleurs au passage alors on va soumoisement attendre que la nuit tombe voilà donc on est un chasseur on est patient ouais j'ai pas trop pu trop réfléchir à ce que je vais faire entre guillemets comme type de perso je sais juste que je vais essayer de je vais essayer d'un donné pour tous les goûts tout simplement alors là j'ai commencé par approcher un petit peu ça me tuer si possible tu penses aux petites sauvegardes rapides je vais essayer d'approcher sans mourir je vais peut-être relancer une petite attaque à coups d'arc et puis ensuite je les finirais à l'épée le truc c'est que vu comment la fin j'aime pas et luminosité dans ce jeu et le problème c'est que je n'ai bon je sais qu'il ya des modes qui font que les nuits sont beaucoup plus sombres tout ça mais mais je trouve que ces modes la passe trop facilement d'une extrême à l'autre en fait il ya quelqu'un qui me dit c'est pas toi toi ce noir quand même pas si tu détecter il ya un être humain ou un truc potentiellement agressif qui sait que je suis là bon alors il est vrai que je suis pas spécialement pro de la discrétion pour l'instant alors déjà toi vous avez vu ça comment ils ont moins bien ça vous je suis sauf que je suis là d'années là il ya déjà de prendre mon niveau alors magie indique on n'avait pas trop s'en servir pour l'instant je montais un peu la santé parce que je n'ai qu'une armure légère je suis en carton et je vais aussi très rapidement ah bah oui ou là ah oui j'avais changé les réglages en me disant que peut-être ça serait mieux alors j'avais fait ça en enfin bien sûr j'avais fait si vous avez vu la petite ellipse dans le dernier épisode c'est cédé ça je crois même pas que je crois même pas en avoir parlé là où je tournais mais ouais j'avais changé ça alors là on a dit j'ai pas pris mon atout je crois bon c'est pas quand on verra ça après ok salut ok toi qui commence toi d'accord pour moi maintenant mais il va crever oui voilà alors il n'a qu'un veut là bas et toi tu veux jouer à l'archie avec qu'un elfe tiens touché ouh ça fait mal ça encore un aller une petite dernière et boum in the boobs in the boobs allez et mais ça tombe bien parce que je ressemblais vraiment à rien avec mon armure impériale donc c'est parfait hache d'armes j'ai envie de dire non alors je prends l'armure légère parce que je sais pas encore trop si j'ai plus joué à l'armure légère ou l'armure lourde pour l'instant ce qui est sûr c'est que mon armure impériale elle me sert plus à rien je vais commencer à en faire je sais pas encore si ça vaut le coup pas d'entrée de faire voilà alors pourquoi en faire avait bordel de merde parce que je suis le dowakine et que le dowakine dans les vidéos de skyrim dans toutes les vidéos de promo il avait une armure en fer et que je trouve juste super classe je vais garder en fond d'écran pendant je sais pas combien de temps une petite carte au trésor une dog boiveau pourquoi je la prends je sais pas pourquoi je les prises bon mais je la prends une flèche en fer qu'est-ce qu'elle fout là tu vois qu'est-ce qu'elle tient ça bon bah mettons je vais la prendre une petite robe de mage noir je prends ça se revendra les larmes oui c'est eux qui l'ont achevé du coup bah et là je prends la peau je prends la ramure et la venaison je prends je vais essayer de vivre un petit peu de la chasse bon rassurez vous j'ai pas passé ma vie à tuer des à tuer des biches mais bon un petit peu de cuir par ci par là ça se revendent je ne vais pas ou très peu faire de forge par contre parce que ça me saoule la forge j'en ferai juste un petit peu de style pour améliorer mes armes et voilà crépuscule sur sentinelle c'est une main table c'est parfait je crois que les deux-là ils devront trop beaucoup récupérer pour l'âge d'ailleurs super cultivé comme bandit des choux je ferai de la cuisine tu sais jamais ça peut servir qu'est ce que je peux récupérer d'autres du poisson carnicien grillé allez je prends une sacoche qui contient des crochets de l'or mais écoutez ça voilà jamais trop et ça m'a l'air à peu près tout et j'ai dit que je partais vers folle crise alors folle crise c'est par là alors si quelqu'un se rappelle du nom français de la ville je suis pas sûr que ça fait le crise peut-être que oui et peut-être que non je sais plus n'hésitez pas à me donner parce que vous avouerez que je me pose la question là depuis quelques minutes depuis j'en ai parlé en fait et je me rappelle plus comment ça fait cette ville français si elle s'appelle qu'un folle crise aussi apporte notre nom alors les loups je les ai entendus rassurez vous c'est juste que je me rends compte que j'ai oublié un truc super important c'est que je suis à côté des pierres mine de rien je vais prendre la pierre de quoi d'ailleurs putain ce dilemme alors si je me rappelle bien j'avais des sacrés bonus en furtivité en archerie et tout ça et par contre combat une même parade armure lourde tout ce qui va là c'était relativement limité donc je prends la pierre du guerrier dans son premier temps et comme tout bon elfe noir qui se respecte quand on veut être minimum polyvalent je trouverai plus tard je sais pas quand la pierre de l'amant qui me filera un bon bonus dans à peu près toutes les compétences à la fois et ce sera pas plus mal dans les premiers niveaux en tout cas pour ce que je passe là je vais marcher non je vais donc dans les premiers niveaux ça sera bien parce que ça permet d'exprimer d'exprimer assez facilement finalement je vais placer mon repère à folle crise ça va me permettre de savoir où je vais ou du moins de la direction générale voilà c'est par là ouais donc dans les premiers niveaux tout ça ça va me permettre de d'exprimer un peu plus vite alors ça je vais vous montrer à t'inconner et pervigne c'est pas non c'est pas et par l'innové ici je crois que c'est ça je crois que c'est pervigne qui s'appelle à la liste aux villes je vais bien quand j'arriverai ça me fait partir directement à l'est noir sud est donc c'est pas par là non vive bois elle qu'elle est perdue merde moi de quel côté tu me diras à l'est à l'est ça me ferait passer par là peut-être que je rejoins le gain bon elle gagne je vais éviter et c'est dangereux pour ma peau en ce moment je vous rappelle que je suis tout juste sorti et c'est le premier jour et je peux peut-être comme ça ou alors ou alors je pars plein ouest et je couperai quand je pourrai à travers les montagnes c'est dit je vais faire comme ça je vois pas d'ailleurs comment c'est un rapport pour une blancherie puisque mon chéri ne sait par là si je dis pas trop de bêtises on verra bien oui donc je vais enfin arriver à finir ma phrase peut-être la pierre de la main c'est très pratique au début puisque ça vous permet d'exprimer et de prendre des niveaux finalement assez rapidement quoi parce que au début on n'est pas spécialement et c'était pas de ça que je vous parlais en fait je vous parlais d'un truc complètement différent salut une fidèle de talos ok on peut faire ça aurait été un ancien qui parle ouais je suis talos fabrique sur talos même si ça ne sert strictement à rien puisque je n'ai pas encore écrit les enfoirés bon ça va ils sont pas trop en forêt non ordre du talmor bon même si vous doutent quand même vaguement de ce que ça va être leur ordre je vais regarder ça vite fait ils sont où là alors en réponse à votre rapport je me vois contraindre que j'ai pas la présence de questionnaire c'était un rapport au niveau 8 me dit bien qu'une n'a pas rien de force de la suite de maintenir des missions des agents plus importants qu'il n'a besoin si vous pensez vous d'information sur un catégorne à mourir des preuves d'ébreu par ma main et mon saut et l'on est la bonne j'aimerais bien la tuer un jour c'est le cache s'est dit je veux la tuer un jour j'ai trouvé un casque magique capitaine juillet voilà les arcs et fiche 15% des gars en plus moi je dis ça ne se refusent pas et donc du coup j'ai perdu lui parler de quoi non t'en veux pas bon encore on va faire ce différent là il va trouver un chemin pour me rejoindre vous allez voir ça va faire tout droit salut qu'est ce que j'aime quand les pnj sont incapables de sauter dans ce jeu touche pas touche pas touche pas touche 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 il a bougé mais je l'attiré un petit peu petit 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 bien putain qu'est ce qu'il fout là-bas raté raté touche touche ben du coup ça fait deux fois que j'essaie de vous dire un truc oui ça y est ça me revient les modes alors les modes vous allez voir donc je sais plus si je vous l'ai dit en fait d'un épisode précédent ou pas vous allez voir deux deux modes principalement sur ce jeu pour moi ça va être le mode d'interface parce que je l'ai découvert sur les vidéos de bob léon si ça me plaît mille fois plus que le truc qu'on avait avant et vous allez voir aussi un mode qui fait tout simplement que tous les panneaux et pancartes du jeu sont en français parce que parce que hop là elle m'a vu elle m'a vu mais bon eh non j'approche pas j'approche pas t'inquiète pas c'est où invocateur novice oh c'est dommage oh c'est trop triste alors j'adore c'est qu'ils mouvent à l'arc j'ai très peu joué à l'arc jusqu'à présent dans ce jeu j'avais donc un nordique qui sait de l'or un niveau d'invocation j'avais avant un nordique qui faisait un petit peu de magie et tout ça mais j'ai jamais vraiment joué archer dans ce jeu donc du coup ça veut dire que je ne sais pas tout simplement je prends que je ne sais pas si les du coup je sais pas en fait s'il est qu'ils mouvent à l'arc par contre ici je vais finir qu'est-ce que tu fous là toi ? je vais finir mes flashs là et je je rêve j'ai même plus parlé tranquille à mes chers viewers bref donc je vais finir mes flashs ensuite je me baladerai à l'épée jusqu'à la prochaine ville faut peut-être acheter un petit peu de stock ouais du coup je sais pas si les kidmouves sont d'origine mais sinon moi ouais j'ai peut-être des restes d'un ou de mode que j'avais avant mais il n'y a pas de plus dans le jeu en fait quand je mets des modes moi c'est uniquement du plus graphique parce que bah le contenu supplémentaire ça me botte pas spécialement je trouve que le jeu est déjà extrêmement complet en soit et il y a un campement en nuit ou en nuit on va voir ça donc qui me voit je trouve que le jeu est déjà suffisamment complet et que c'est pas spécialement la peine de rajouter du contenu les tesda pour ça a fait un très 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 gros travail donc on verra bien alors tout simplement je vais essayer de me le faire en douceur à première vue je dirais que c'est un campement de chasseurs sauf qu'il me reste qu'une flèche sauf qu'il me reste qu'une flèche sauf qu'il me reste qu'une flèche il me semblait que les pêcheurs et chasseurs tu pouvais les racheter d'autres abricoles leur acheter du poisson c'est pas grave oui donc vous voyez que je deviens un petit peu de ma route parce que je veux aller voir cette petite pierre là-bas alors je n'ai aucune idée de l'avant où se trouve la pierre de l'avant je... voilà à peu près et euh... bah du coup toute pierre que je trouve toute pierre gardienne est bonne à... toute pierre de scie en fait est bonne à prendre parce que je cherche la mangue et plus vite je le trouverai mieux ça sera alors pas la peine de me dire où aller parce que euh... j'ai... enfin en fait j'ai sous les yeux là je le regarde il est juste à ma droite et j'y touche pas mais j'ai le guide officiel de skyrim vous savez le bouquin qui fait quelque chose comme 3 ou 400 pages je sais même plus c'est quoi ici pierre de la dame ça fait quoi Adam je sais plus santé et vigueur plus rapidement oh... hein... moi j'ai pas de peine et euh... putain ça va être juste énorme ça par contre ouais donc j'ai le bouquin de skyrim j'ai le guide officiel sous les yeux bon j'ai... qu'est-ce que c'est que ça ? j'y touche pas euh... j'ai pas envie de m'en servir un sur cette partie j'ai juste un gros pas envie j'ai aussi envie d'aller voir ce qu'il y a de ce bateau peut-être qu'il y a une cale à explorer ou peut-être pas d'ailleurs ah je t'aime de fer des gros trucs alors une chose que je reproche mais en même temps on ne peut pas leur reprocher à Bethesda hein c'est euh... voilà c'est ce que j'allais dire hein c'est l'absence totale de jauge d'oxygène euh... vous ne savez pas quand vous allez vous noyer voilà on se doute qu'il y a une quantité d'oxygène limitée mais euh... on ne sait pas ah voilà je disais qu'il y avait un truc à récupérer par là un petit peu d'or on ne sait pas à quel moment euh... il faut vraiment revenir à la surface voilà voilà alors quelque part c'est plus réaliste hein puisque bon si vous amusez à nager sous l'eau mais vous n'avez pas une jauge d'oxygène qui apparaît sous vos yeux mais bon il pourrait avoir mis un ou deux indices c'est genre la vue qui se troublent un petit peu avant de euh... je roule la tente allez je roule la tente la vue qui se troublent un petit peu avant de mourir avant de commencer à perdre de la vie ou un trait comme ça j'ai arrêté ah putain je suis une gagne à l'arc à la troisième personne on dirait je suis une gagne à l'épée aussi hein et je... alors lui je sais pas pourquoi il a sauté comme ça mais je suis en train de me dire je n'arrive même pas à tuer un rat avec un coup d'épée ohhhh qu'est-ce que tu fais là toi ? raté ! ah ça par contre c'est assez intéressant qu'est-ce que les squelettes font ici d'avoir un truc dans l'épaule alors j'ai fait cru de partir d'une région que finalement je connais pas trop et que j'ai euh... pour ainsi dire jamais visiter euh... non ça c'est bon ça vous êtes des poissons euh... tout simplement parce que comme ça ça évite que vous ennuyez aussi parce que je fais que des trucs intéressants moi j'ai invigus je vais qu'à certains endroits bah je découvre euh... je découvre à même temps que vous l'obscule c'est bon ça alors voilà donc vous avez un regard de quelqu'un qui a déjà joué au jeu mais qui en même temps... non c'est bon il n'y a pas pour ça mais qui en même temps découvre quand même euh... un petit peu euh... la région quoi et qui aimerait bien savoir où il est par contre parce que là je dois vous avouer que... alors visiblement je suis pas trouvé à l'épervine donc voilà donc ça ça doit être la con... oh joli ça doit être la montagne que je voulais euh... contourner au début et bon évidemment j'ai trouvé le bastion du hurlevent oh le hurlevent c'est aussi quelque chose ça je crois qu'il y a une quête qui est liée à ça je crois qu'il y a une quête qui est liée à ce... à ce donjon donc je vais pas m'en approcher plus que ça et puis euh... j'y arriverai plus tard le hurlevent ça me parle ça me... je sais plus exactement qu'est-ce que ça fait qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce qu'on y récupère mais euh... il me semble que c'est super intéressant comme endroit et de toute façon je me doute qu'on est en niveau euh... 2 ben tout simplement je vais pas aller euh... je vais pas aller bien loin là dedans je vais essayer de pas trop faire de ruines tant que j'aurais pas tué au moins le premier dragon hein... histoire d'avoir euh... bon je passe là ou je passe là histoire d'avoir un minimum de euh... pour apprendre les mots de pouvoir quoi et de pouvoir de temps en temps de croiser le dragon tour de guet des pervines tour de guet des pervines et apparemment il y a des types hostiles à l'intérieur on va chercher l'erreur mais bon c'est plutôt au bon signe ça veut dire que je m'approche des pervines qu'est-ce qu'il se passe ils sont... on attend d'amour c'est ça ? coucou j'arrive bonjour Kajit salut ah toi t'as été ragné par l'année provençée ouais alors quand t'es de la glace il avait commencé mais cherchez pas vous allez mourir hé fais gaffe euh... t'es morte en fait... ouh le crochet ? moi je crame moi je crame et le nécromancien qu'est-ce qu'elle me... la défense de ma moute en poudre ? d'accord je savais même pas que ça existait euh... ok... pourquoi pas une robe une potion d'altération ça se vend euh... des bouquins passerelles liminal alors je suis en train de booster ma conjuration comme un con alors que je n'ai pas l'intention de m'en servir bah bon ce sera fait une gemme spirituelle ça se vend une potion de soin ça se boit alors le signe de la dame je pense que ça va beaucoup m'aider alors vous voyez ce que je disais tout à l'heure il y a un truc que je déteste en fait dans ce jeu euh... euh...